bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de carefield tv aujourd'hui donc je suis avec rodolphe et yohann bonjour juliette bonjour juliette bonjour yohann bonjour à tous et donc aujourd'hui on vous parlez encore une fois de la marque live target en vous présentant une nouvelle gamme de produits tout à fait alors on est parti sur la gamme aujourd'hui on va dire crustacé c'est ce que j'allais dire crustacé c'est pas mal donc on a vraiment on a deux produits on a un petit battle avec yohann sur deux produits qu'on affectionne chacun son chouchou alors allez je vais arrêter bien ordonné commence par soi même je vais commencer moi donc j'ai choisi l'écrevisse l'écrevisse live target que j'avais montré dans la première fois que je vous ai parlé live target dans nos vidéos je la trouve vraiment absolument superbe on a un montage qui est extrêmement imitatif comme d'habitude chez live target alors là on est sur des couleurs tranchées au niveau des pinces pour créer pour créer de l'attractivité mais on a quand même la forme du corps avec le plomb qui représente vraiment la caudale de l'écrevisse repliée sous elle même on a deux pinces alors les pinces sont la particularité d'être flottante donc quand notre écrevisse va se poser au fond les pinces vont remonter et vont mettre l'écrevisse dans une situation qui serait celle naturelle d'un crustacé qui serait chassé de défense de voilà une position de défense avec les pinces vers le haut pour essayer de se protéger on a également une jupe une jupe en silicone ici qui dans l'eau va donner l'illusion de la vie le mouvement des des pattes de l'écrevisse voilà qui va apporter de la vie à notre leur qui sans cette jupe ne serait pas très très vivant on va dire au niveau des couleurs donc on a des couleurs comme ça avec ici un verre olive sur le corps et puis un peu de jaune sur les pattes pour pour mettre de la tension et puis on a également des coloris beaucoup plus imitatif ici on est vraiment sur sur une couleur avec un dos assez foncé et puis du rouge orangé sur le sur le ventre on serait sur un coloris de crabe crabe rouge qu'on pourrait trouver dans nos dans nos eaux donc l'écrevisse se fait de 10 à 21 grammes on a quelque chose qui est très imitatif et donc je vais pouvoir utiliser avec grand plaisir dans la pêche en estuaire alors soit pour pêcher des postes ou éventuellement de la pêche à vue donc on a des poids un petit peu lourd peut-être pour la pêche à vue mais ça permet de l'en lançant un peu plus loin d'approcher d'approcher des postes et de proposer un leurre vraiment très 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 réaliste quoi petit détail que j'ai oublié de mentionner donc le leste est sur l'arrière au niveau de la queue donc ça va faire nager notre écrevisse dans le sens naturel dans lequel nagerait une vraie écrevisse et on a le montage du corps ici qui vient rejoindre la pointe de l'hameçon le corps est souple et donc viendra s'effacer à la touche mais en revanche on a un montage qui va être naturellement anti herbe ça c'est très intéressant pour pêcher dans les guémons pour pêcher dans les zones d'estuaire autre petit détail que j'avais oublié également dans le dans la boîte on va trouver donc bien sûr notre écrevisse et on a également une paire de pinces de rechange qui va nous permettre si notre leur est abîmée avec les attaques de poissons de pouvoir changer les pinces de notre écrevisse quoi voilà pour pour la présentation de de l'écrevisse et donc et toi yohann quel est ton produit chouchou qu'est ce qui te fait concurrencer cette cette écrevisse et ben moi je vais laisser rodolphe avec son écrevisse et je vais partir sur ma super crevette donc voilà parce que c'est plus mon style de pêche à moi et j'aime beaucoup donc c'est pareil on est sur une crevette imitation réelle qui est très 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 bien fait avec les soucis du détail genre je vois par là bas tout simplement les yeux les antennes les pattes on est vraiment sur quelque chose de très 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 réaliste je crois qu'il ya cinq ou six coloris qui tous les coloris sont des coloris très réaliste aussi il ya un coloris bouquet qui est extrêmement bien fait que j'aime beaucoup et on est sur sur deux grammages un grammage en 7 et demi un grammage en 10 grammes donc l'avantage qu'il va y avoir à ça sur des petits grammages comme ça c'est que autant pêcher bord que bateau et notamment de la pêche à vue sur la pêche à vue ça on y est complètement à savoir que on va chercher plus profond on va essayer de repérer les poissons qu'on a dans l'eau et on va pouvoir amener la crevette tout doucement devant le nez du poisson par exemple le bar qui va pas être très loin pareil que les crevices le plomb est derrière donc hop je mets mon montage ici et elle va nager tout simplement vers l'arrière comme fait une crevette au naturel donc toujours vraiment imitation c'est ça exactement et puis pareil le souci du détail on a les petites pattes devant les petites pinces et puis la petite jupe qui va donner en fait un mouvement de battement je pense dans l'eau avec le petit courant qui va y avoir donc c'est ça qui est très sympa j'aime beaucoup donc sur de la pêche à vue bar même dorade et puis sur la pêche en bateau vertical sur tout ce qui est sparidé c'est sûr que ça va réagir dessus très très fort donc c'est vendu avec un montage déjà fait et puis pareil une crevette de rechange qu'on peut venir adapter directement sur le plan de l'hameçon parce que si ça s'abîme on remplace donc voilà donc ça je j'ai hâte d'essayer ça c'est vrai que c'est très réaliste ce corps translucide comme une vraie crevette ouais c'est ça plus qu'un maillot et on y est c'est ce que j'allais dire plus qu'à faire cuire maillot puis on y est voilà donc deux leurs très 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 réaliste toujours c'est le principe de live target de toute façon mais avec une qualité de finition vraiment extrêmement extrêmement bien faite qu'ajouter maintenant ben allez les essayer quoi ça va être ça va être là que ça va se passer ça ne saurait tarder on verra on verra lequel des deux sentir le mieux et puis on attend vos retours sur vos différentes pêches avec ces deux là on essaiera sur une petite friandise avec la crevette et on est sur un appât un peu plus consistant avec avec les crevices bon bah merci yoann et rodolphe pour nous avoir présenté ces deux ces deux leurres différents maintenant n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux donc facebook tik tok et instagram pour notre prochain poste sur lequel on vous fera comme la dernière fois un jeu concours pour lequel vous aurez toujours à gagner donc la trousse de secours carfil que vous connaissez maintenant et puis rodolphe je te laisse présenter le leurre qui sera à il ya un petit leurre qui va venir compléter qui va venir compléter nos amis crustacés on a un petit leurre un petit leurre un petit minot en fait live target qui est toujours bas une représentation de la réalité extrêmement extrêmement fine et abouti et la particularité de ce minot c'est qu'on a un corps souple et qu'on va pouvoir utiliser en surf en surface donc extrêmement intéressant pour les zones où on va retrouver des désagères fucuse l'aminaire où on va avoir les des poissons postés et ben là on va avoir un petit une petite proie qu'on va pouvoir promener avec un montage toujours pareil anti herbe on peut éventuellement adapter un hameçon un hameçon voleur en plus si on veut un triple en dessous mais là l'idée c'est de pouvoir prospecter la même zone avec un leurre de surface leurre souple donc voilà il sera à gagner avec le jeu concours merci à tous de nous avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo merci au revoir à bientôt merci au revoir merci au revoir